Je vous l'ai promise, la génération Europe à Afrique arrive. Je vais les appeler, tous ces jeunes entrepreneurs qui représentent la coopération entre nos deux continents. Je demande à Sena Kalsal de venir me rejoindre sur scène. À Boris Tobel, sous vous applaudissement s'il vous plaît. Vivian Maga Kappéa. Cédric Anoma. Douglas Myangdou. Diane-Audrey Gakot. Fatime Sissé. Louis Vérin-Kieffer. Julienne Morisseau. Et Pauline Duval n'est pas là, mais ça nous le savions déjà. Merci à tous d'être venus. Vous représentez la nouvelle génération, la deuxième promotion que les rédactions de la tribune et de la tribune Afrique ont repérée. Alors il y a plein de talents, c'est sûr. Merci à vous d'être là. Vous êtes avocat, entrepreneur ou start-upper. Oui, s'il y a juste une photo. Voilà. Et à génération exceptionnelle, parrain exceptionnel, je vous demande d'accueillir sous les applaudissements Pablo Longoria, le président de l'Olympique de Marseille. Allez, vous pouvez faire plus que ça. Imaginez-vous au stade. Monsieur le président, bonjour. Est-ce qu'on pourrait avoir un micro pour monsieur le point ? Je peux vous enlever ? Voilà. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation, président. Merci à vous et bonjour à toutes et à tous. Finalement, l'OM représente cette coopération euro-africaine. Vous êtes très impliqués avec l'Afrique. Il y a donc tous les liens que vous avez avec l'Afrique. Merci d'être là pour ça. On aurait pu imaginer que les jeunes vous posent des questions et peut-être qu'ils pourraient y en avoir. Mais peut-être une première question sur le fait d'être un club, de réunir la jeunesse. Vous aussi, vous repérez les talents. C'est ce que fait notamment le club de formation. Est-ce que vous avez un petit truc pour détecter les talents qui sont prometteurs et qui seront les stars de demain ? A dire la vérité, on peut après laisser un peu de temps, poser bien sûr des questions. Mon passé, comme recruteur dans les différents clubs européens avant le président, ça permet de donner un peu de petits clics. Non, à dire la vérité, sur un centre de formation, que c'est quelque chose qui s'allie surtout la jeunesse avec le monde professionnel. Pour moi, toujours, c'était une question de 33 personnes de talent ou de pure sélection, un 33% dans la gestion, spécialement dans l'éducation, que c'est quelque chose qui est important, et un 33% de méthodologie. Ces 33% de méthodologie, c'est le travail que tu fais dans le quotidien, comment tu cherches à t'améliorer. Mais c'est surtout très important de savoir que pour travailler dans le quotidien et de te former dans le quotidien, il y a aussi un comprenant que c'est l'éducation, comment tu es comme personne, comment tu es gérée par des différents gens dans ton environnement. Et il y a quelque chose de spécial, parce que quelqu'un d'entre nous, on a des talents qui sont différents, on a des talents qui sont uniques, et c'est de savoir les identifier. Pour moi, c'est toujours trouver quelque chose dans les personnes où tout le monde, il excelle. C'est quelque chose qu'on cherche à faire dans le quotidien, avec toutes les activités, avec tous les jeunes, hommes, filles, qu'on a dans le quotidien. En tout cas, je note que vous avez beaucoup soulevé le point de l'éducation, donc je pense que ça, vous êtes tous d'accord, c'est aussi quelque chose qui est le premier pas. L'OM est donc très tourné vers l'Afrique, et puis vous avez eu surtout beaucoup de footballeurs d'origine africaine. Il y a eu Mamadou Niang, il y a Didier Drogba, vous avez eu Souleymane Diawara, Abibé. On avait dit qu'on ne faisait pas une liste exhaustive. Même le premier président algérien, Ahmed Bendela, a également joué à l'OM, alors pas longtemps, il a joué un match, mais en tout cas, il a joué à l'OM. Est-ce que ça veut dire que l'OM, finalement, ouvre des portes au dehors de tout ? Voilà, c'est aussi un hub, un peu comme est le territoire, l'OM, c'est aussi un hub pour donner à des talents l'opportunité de venir se développer ailleurs en Europe, parce que tous les noms qu'on a cités ont continué leur carrière aussi ailleurs. Un club de football, c'est fait de différentes questions, non ? On joue au football, on a des résultats, on est jugé toutes les semaines, mais il y a quelque chose que ça reste, que c'est toujours qu'on fait du football pour tous les liens sociaux que tu crées, avec les supporters, avec le territoire, avec le sens d'appartenance des supporters envers l'équipe, mais il y a quelque chose que ça reste, que c'est la passion pour le football. Je crois qu'un club de football comme l'Olympique de Marseille, ça crée des liens spéciaux avec la communauté, ça crée des liens spéciaux avec les supporters. Et je crois que l'histoire, avec les différents joueurs africains, on a nommé plusieurs exemples, on peut parler aussi avec quelqu'un qui est dans le quotidien, il est à côté de nous comme Basile Boli, qui est un ambassadeur, et naturellement... Qui a été là au premier au Rhum en Afrique, d'ailleurs. Quelque chose que c'est toujours très important de voir, ses valeurs symboliques, qui a le but de Basile Boli dans la finale de la Ligue des champions de 1993. Naturellement, l'Olympique de Marseille, c'est un groupe entre l'Europe et l'Afrique. Je crois que les liens sont très forts. Chaque fois qu'on a la possibilité de se déplacer en Afrique, on a quelque chose... On ne fait pas de commentaire. On a quelque chose que c'est super important, que tu vois la fierté des gens. Même avec la distance, la fierté de ce que représente l'Olympique de Marseille en Afrique, ici en Marseille. Oui, ce type de lien, c'est très particulier entre Marseille et l'Afrique. Je crois que Marseille, c'est une porte d'entrée. Marseille, c'est une ville multiculturelle. Marseille, c'est une ville où plusieurs nationalités sont représentées, et tout le monde l'est accueilli. Je crois que ça, c'est une des questions que c'est très importante, si on doit analyser. Je crois que ce lien, ça se fait de façon automatique, spécialement parce que je crois que ce lien, il est un component avec l'histoire du club et les joueurs qui sont passés. Mais surtout sur la passion qu'il y a au club, que c'est unique et ce lien spécial qu'il y a toujours avec le territoire. Alors, l'OM n'est pas qu'un pourvoyeur de talents. Vous avez signé un partenariat avec Sublime Côte d'Ivoire pour trois saisons, il y a presque un an maintenant. Pourquoi ce partenariat ? Pourquoi vous sortez un petit peu de votre zone de confort ? C'est quelque chose qu'on a développé au niveau commercial dans le club, qui est cherché que tous les différents contrats qui ont fait des partenariats, ou des sponsors au niveau du club, il y a un lien un peu spécial. On s'est focalisé dans un premier moment avec le territoire, avec la CMA-CGM et la confiance qu'on a mutuelle, que c'est un gros partenaire du club. Avec Jules comme grand artiste qui est maintenant dans nos manches, qui crée ce lien naturel, avec la CEPAC, avec Onet, le territoire. Alors, sortir de la zone de confort, c'était de chercher un lien naturel que ça nous permette aussi d'être présents sur le plan international. La Côte d'Ivoire, qui cherchait de promouvoir le tourisme, on a des liens très importants avec la Côte d'Ivoire, dans le passé avec beaucoup de joueurs. On a nommé Didier Drogba, on a nommé Vassil Boli, on peut nommé aussi Abdoulaïmite, on peut nommé Fakir Kone, on peut nommé plusieurs joueurs ivoriens qui ont fait l'histoire du club. Au même moment, le ministère du Tourisme autour de ce partenariat de Sublime Côte d'Ivoire, il cherchait un partenaire pour promouvoir le tourisme, pour promouvoir les valeurs du pays. Et je crois que le lien se fait automatiquement avec ce que l'Olympique de Marseille représente en Afrique et ce qu'on peut promouvoir parce que, fièrement, on croit dans tous ces liens qu'il peut créer un partenariat. Pour rester peut-être dans l'actuel et la plus proche, il y a ce T-shirt que vous avez sorti, qui partait avec Puma, qui met aussi en valeur l'Afrique. C'est aussi une façon de permettre aux entreprises du territoire travaillé, parce que c'est ce que vous promouvez en disant que finalement, c'est aussi une façon de permettre à l'écosystème ici de petites entreprises de bénéficier de ce que peut faire l'OM d'une autre façon sur le volet économique. Complètement, je crois que c'est une des choses que fait la force de l'Olympique de Marseille, créer ce type de lien d'une façon naturelle. Puma, comme partenaire majeur, c'est un partenaire historique avec beaucoup d'importance dans le territoire africain. On l'a vu dans des différentes compétitions. Si vous souviez le football, comment Puma, c'était une des marques les plus engagées envers l'Afrique. Ce que l'Olympique de Marseille représente dans l'Afrique, c'est quelque chose d'important, spécialement toute la passion, tous les supporters qu'on a. Comment tu vois la fierté des gens dans les moments où il y a un match ou il y a quelques types d'activités organisées par le club. En même temps, il faut toujours avoir un lien avec les territoires. Ce n'est pas normal que Puma crée une collection Afrique pour quel que soit un autre club de football, mais ça, c'est quelque idée que ça arrive d'une façon naturelle. En plus, si on a le lien avec les territoires et avec ce type de collaboration, avec les fils rouges, où les maillots sont produits, sont assemblés ici, dans la totalité, ici à Marseille, ça crée des liens, que ça vient de façon automatique. Je crois toujours dans la naturalité des choses. Je crois toujours que les choses doivent se faire d'une façon naturelle, que ça doit arriver toute seule. Et ce type d'exemple, avec la collection Mme Afrique, pour moi, c'est un exemple de comment les choses, d'une façon naturelle, ils arrivent à se créer et que c'est quelque chose de positif dans lequel tout le monde est content. Peut-être un conseil pour les entrepreneurs. Eux, ils ont déjà entrepris, ils ont avocats, ils sont à la tête d'entreprise, il y en a qui travaillent dans l'énergie, qui travaillent dans le numérique. Ce sont des thèmes qu'on a développés ce matin. Si le président du club avait un mot à donner à tous ces entrepreneurs, ce serait lequel ? C'est difficile de donner des exemples, mais pour moi, la chose... Je vais chercher... C'est vrai, droit au but, c'est pas mal. Je vais chercher de faire un niveau personnel. Je crois que la vie, c'est toujours une question de mettre en bilan toutes les différentes activités qu'on commence. Ça commence pour avoir en formation, en continuation. Je crois, et c'est l'exemple que je donne toujours à toutes les équipes, même aux joueurs de football, tout change très vite dans ce monde actuel. Le monde, c'est en évolution, en continuation. Savoir s'adapter, savoir avoir l'humilité tous les jours de mettre en considération beaucoup de choses qu'on donne pour... Des choses qui sont très faciles. De chercher d'avoir ce type de formation en continuation. En même temps, avoir l'ambition. Parce que l'ambition, c'est quelque chose dans la vie que c'est très important. C'est très important aussi d'avoir des objectifs, aussi de rêver. Je viens d'une famille très défavorisée. Aujourd'hui, je me trouve dans ma position que jamais je pourrais rêver dans ma vie. Mais c'est le travail, c'est la détermination, c'est avoir de l'ambition, c'est avoir toujours... de se remettre en question avec toutes les actions, d'analyser les erreurs, d'analyser comment on peut améliorer. Mais toujours de regarder en avant et comme on l'a bien dit, droit au but. Merci beaucoup. Merci, Président. Merci à vous tous. Et on va désormais remettre les prix de One Provence. Merci à tous. Je vous invite à rejoindre la salle. Et séquence suivante, on remet les prix de One Provence qui va saluer à nouveau des entrepreneurs. Merci, Président. Merci beaucoup. Merci.